... Alice est une jeune attachée parlementaire qui est en train de vivre un burn-out et elle ressent le besoin d'une mise en sécurité et elle décide de se mettre au vert dans la maison de famille qui est située à Saint-Justibar, qui est un petit village du Pays Basque situé dans le massif des Arbailles, qui est une zone sauvage et isolée. Et quand elle se retrouve là-bas, en fait, elle est très intriguée par les souvenirs qui remontent à la surface de la disparition de sa tante Diane, il y a 21 ans, dans des circonstances très étranges. Et comme Alice, finalement, est dans une phase de fragilité, de vulnérabilité, elle a besoin de se prouver quelque chose, elle décide, finalement, de se pencher sur cette enquête. Elle se dit, je veux la vérité. Le problème, c'est que ça ne va pas plaire à tout le monde. Déjà, aujourd'hui, l'âge, qui ont tous participé aux recherches de sa tante, mais aussi de sa famille, qui préfèrent qu'on mette un couvercle sur cette affaire. Donc, c'est une quête de vérité qui va lui coûter assez cher. J'avais très envie, en fait, d'avoir un personnage qui vit une évolution, une sorte de mue. Et Alice, c'est quelqu'un qui démarre ce roman d'une façon très dure. Elle est très fragilisée, très, très vulnérable. Et lorsqu'elle se rend là-bas, dans un premier temps, elle se sent libérée. Parce que, voilà, ce changement d'ambiance, cette nature, ça a cet effet sur elle. Mais c'est un peu un piège qui va se refermer sur elle. Parce que cette vallée magnifique, que j'encourage tout le monde à visiter, elle peut être aussi très, très sombre. Et c'est ce qui va se produire chez Alice. Mais de notre côté, elle se révèle à elle-même. C'est vraiment une mue, c'est une transformation chez cette jeune femme qui se découvre beaucoup plus forte qu'elle ne se croyait. Ce que j'aime dans un roman, moi, d'une manière générale, c'est de voir l'évolution de chaque personnage. J'ai envie qu'on ait une photographie d'eux, au départ, qu'on se fasse une idée et qu'on découvre tout au long du roman, qui est un peu comme un voyage, que finalement, on s'était trompé. Et c'est un peu le cas avec chacun de ces personnages que j'ai travaillé de façon à ce que, justement, ce soient des personnages féminins forts. J'avais envie, comme la société basque, qui est une société matriarcale, que les femmes aient le pouvoir dans cette histoire. Elles sont souvent sombres, complexes, pleines de nuances. Mais en tout cas, l'idée qu'on s'en fait au départ n'est pas forcément celle qu'on aura à l'arrivée. Et ça, j'aime bien ce voyage, en fait, dans chaque roman. Sur ce roman-là, j'avais très envie d'être dans un polar atmosphérique. Pour moi, ce qui était important avec ce roman, c'était que la nature, cette zone du Pays basque, soit un personnage de l'histoire. C'est une vallée qui joue un rôle dans cette histoire. Et j'ai essayé de faire en sorte que ce soit à la fois assez malaisant, assez oppressant, alors que si les gens visitent cette zone, ils verront que c'est plutôt quelque chose de lumineux, de très beau. Donc, c'était un peu mon travail d'autrice, de faire cette transformation en un lieu assez inquiétant et malaisant. Voilà.